La parole est à présent à M. Loïc Prudhomme de la France Insoumise. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, Monsieur le Rapporteur, Monsieur le Président de la Commission des Affaires Économiques, chers collègues, voilà donc le moment de discuter votre projet de loi pour l'agriculture et l'alimentation. Vous parlez d'une rupture, en fait, c'est toujours la même histoire. Le principal souci du gouvernement est de permettre à l'agriculture industrielle et à l'agroalimentaire de conforter leur part de marché. Malgré vos belles déclarations, et avec cette loi, le monde agricole ne retrouvera pas sa vocation. Produire une alimentation saine est suffisante pour assurer l'autonomie alimentaire du pays. C'est pourtant une urgence à l'heure où nous importons encore des produits agricoles, faute d'une production nationale suffisante, et nous en exportons d'autres excédentaires. Pour préserver les revenus de quelques acteurs en haut de cette pyramide ubuesque, vous faites semblant d'ignorer que le dumping mondial sur les valeurs environnementales et sociales entraînera toujours à la baisse les prix payés aux paysans. Rien n'est possible sans remettre en cause le cadre économique et européen que vous chérissez et renforcer, en toute hypocrisie, en acceptant le CETA et autres accords de libre-échange. Pour notre part, nous voulons retrouver une agriculture qui a du sens pour les agriculteurs et les consommateurs. Nous verrons dans cette discussion que nos deux visions s'affrontent. Un amendement que la France insoumise propose suffira pour le vérifier. Il concerne l'interdiction des fermes-usines, exemple parfait de ce qui tue notre agriculture, nos agriculteurs et nos agricultrices. Prenons la tristement célèbre ferme des mille vaches. Voilà le modèle industriel, un outil de production détenu par des investisseurs, une main-d'oeuvre rare et mal considérée pour produire à bas prix du lait de faible qualité. Autant de litres de lait qui ne pourront pas être produits par des paysans locaux. Une production industrielle, sans humanité, sans paysans, sans revenu décent pour les salariés ni considération pour le bien-être animal. La négation de tout ce qui fait le sens de ce métier. Et en parlant de sens, à titre d'indication, sachez qu'aujourd'hui, la grande majorité des agriculteurs et ouvriers agricoles qui travaillent pour la filière industrielle avouent ne pas consommer leur propre production. Mais je ne me fais aucune illusion sur votre position pour cet amendement. Avis défavorable, dont acte, monsieur le ministre. Concernant la nécessaire sortie des pesticides, vous avez été interpellé la semaine dernière, lors des questions au gouvernement, par d'autres collègues députés Sandrine Lefeur, du groupe majoritaire, sur l'hécatombe terrible qui frappe les colonies d'abeilles. Votre réponse a été simplement hallucinante. Vous avez nié l'existence d'un problème généralisé de mortalité des abeilles, alors que tous les professionnels, les scientifiques et observateurs s'accordent sur ce terrible constat, monsieur le ministre. La biodiversité est menacée. 30% de nos oiseaux ont disparu et vous continuez à nous faire croire que c'est de la faute à pas de chance. Ne vous déplaise, monsieur le ministre. Tout est bien lié. Il est urgent de sortir de l'agriculture chimique qui détruit nos insectes, nos oiseaux, nos sols, nos campagnes, notre économie et notre santé. Votre projet de loi ne règle rien non plus sur la problématique de l'artificialisation galopante des terres, 60 000 hectares par an, ni sur la difficulté d'accès aux fonciers des jeunes, notamment ceux qui veulent s'installer en agriculture bio et qui n'appartiennent pas aux syndicats majoritaires. Il serait pourtant urgent de favoriser les installations et accompagner nos jeunes agriculteurs et agricultrices. En 10 ans, 350 000 emplois agricoles ont été perdus. Il ne faut donc pas décourager celles et ceux qui trouvent du sens à ce métier. A la France insoumise, nous sommes convaincus que nous pouvons retrouver 400 000 emplois et à l'horizon de 10 ans. En d'autres termes, c'est un virage à 180 degrés qu'il faut opérer. qui tourne le dos aux politiques du passé et aux lobbies. Mais ce virage ne se fera pas sans formation. Il faut aussi investir dans notre ressource la plus précieuse, la matière grise. Cette mine de connaissances est dans nos lycées agricoles publics. Chers collègues, j'ai donc une proposition à vous soumettre. Vous qui aimez libérer les énergies, challenger les modèles, c'est très simple. Il s'agit d'acter que sur chaque exploitation pédagogique de lycées agricoles, 50% de la surface soit dédiée à l'agriculture biologique. Ainsi, nos futurs agriculteurs et agricultrices pourront donc ainsi juger et choisir en condition réelle quel est le modèle qui leur permettra de vivre de leur production, en préservant leur santé, leur environnement et leur dignité, grâce à un revenu décent. Alors, chers collègues, je ne crois pas que la République En Marche puisse refuser un challenge, surtout lorsqu'il est proposé par la France insoumise. Je voudrais aussi aborder votre vision des alternatives, Monsieur le Ministre, car elle me semble illustrer parfaitement nos divergences. Je vais commencer par le glyphosate pour lequel vous aviez plaidé un délai d'interdiction, d'abord trois ans, puis maintenant au caland grec. Je ne peux pas croire que vous ignorez qu'il existe des systèmes alternatifs sans pesticides, déjà appliqués et ayant d'excellents résultats. Ils nécessitent plus de travail, mais n'avons-nous pas besoin d'emploi dans ce pays ? Ils demandent une grande expertise agronomique, mais n'est-ce pas la fierté des paysans ? Ils apportent des revenus décents, n'est-ce pas le souhait de toute la profession ? Et surtout, ils produisent des aliments sains et en quantité suffisante pour nourrir la population. N'est-ce pas la finalité de l'agriculture ? Mon deuxième exemple, sera celui de ce débat que nous avons eu en commission sur la nécessité d'en finir rapidement avec la vaisselle et les contenants plastiques dans nos cantines scolaires. Ces plastiques sont responsables de l'exposition de nos enfants aux bisphénols et aux perturbateurs endocriniens. Les impacts sur leur santé sont avérés. A ma proposition, vous avez répondu, là encore, qu'il fallait du temps pour trouver des alternatives. Monsieur le ministre, sérieusement, à qui pourriez-vous faire croire qu'il faut attendre jusqu'en 2025 pour réinventer le Pyrex et l'inox ? S'il vous plaît, chers collègues, ne savez-vous pas que des villes comme Strasbourg ont déjà abandonné le plastique ? Pour autant, j'ai écouté les arguments sur la nécessité d'adapter les cuisines et les postes de travail pour que les personnels n'en souffrent pas. Je proposerai donc un amendement modifié portant cette obligation de 2019 au 1er janvier 2020. Il en va de la santé de nos enfants. Nous ne pouvons pas exposer une génération supplémentaire à ces molécules. Pour finir, mes chers collègues, pour vous convaincre de soutenir nos propositions, je vous livre en quelques phrases les enjeux d'un changement de notre modèle de production agricole. Changer de modèle, c'est se donner les moyens de sortir de cet impasse écologique qui provoque la pollution massive de notre environnement, mais aussi la contamination de nos aliments par des centaines de molécules chimiques. Changer de modèle, c'est se donner les moyens de favoriser et promouvoir les circuits courts, la prise en compte de la saisonnalité des produits, le respect du bien-être animal. Enfin, changer de modèle, justement, c'est respecter nos paysans qui se suicident plus que le reste de la population, 30% de plus. redonner du sens et du revenu à leur activité, respecter leur santé et celle des consommateurs, resserrer le lien alimentaire de la terre à l'assiette, c'est réparer le lien social. Ceci est donc un enjeu de société. J'espère vous en convaincre tout au long de ces débats. Je vous remercie. Merci, monsieur le député.